bonjour c'est zias team je suis très très contente de vous retrouver pour une vidéo à laquelle je m'attendais pas parce que j'ai toujours voulu y aller je n'y étais jamais allé et cette fois ci ça y est j'en parlais déjà en 2017 je suis allé au csf alors j'ai accompagné caro car une création on aurait dû être trois donc avec anaïs les cousettes de clochette et en fait elle s'était bloqué le dos elle n'a pas pu monter avec nous à paris donc on est monté à deux et nous sommes allés jeudi et vendredi au csf salon création et savoir faire et j'ai fait quelques emplettes ça non plus je ne m'y attendais pas je vais vous montrer donc ce que j'ai pris et puis dans cette vidéo je vais aussi glisser deux trois choses que je me suis acheté sur la exactement sur la même période qui sont arrivés à juste avant que je parte juste après que je sois rentré qui sont forcément un lien avec la couture je parle pas de tuyau d'arrosage je vais vous parler en tout premier lieu de je fais mes dessous alors je fais mes dessous c'est une entreprise qui vend soit des tissus soit des patrons soit des kits des box en fait avec des tissus c'est barbara je te fais un gros bisou si tu passes par là partout à hasard et chez barbara j'ai craqué pour certaines matières et je vais vous étonner bon alors je vous étonnez non un peu donc chez barbara j'ai acheté des matières pour faire des dessous alors la toute première matière que j'ai acheté c'est une résille alors moi qui ai des résilles par exemple de chez l'holi shop celle ci c'est vraiment une résille spécifique lingerie les résilles que j'avais chez l'holi shop c'est plus des résilles comment vestimentaire celles ci sont vraiment très 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 douce on est sur une texture de culottes hyper douce par exemple et elles sont aussi au porté beaucoup plus opaque voilà j'avais fait par exemple un top jacqueline en résille et viscose la résille de chez l'holi shop qui est très très bien pour le vestimentaire mais finalement ça là il ya un toucher frais je vous en parle des fois du toucher frais il ya un toucher frais alors combien j'en ai eu j'ai pris 50 cm je crois qu'elle était à 4 euros quelque chose les 50 cm donc c'était vraiment pas grand chose voilà et donc cette résille c'est pour faire des dessous j'ai plein de patrons de dessous j'en ai même retrouvé je vais vous dire un truc que j'avais commandé il ya chez les cas là puis entre temps j'avais pris du poids puis là je l'ai reperdue eh ben je suis même en dessous des mesures d'ailleurs parce que les patrons des cales là c'est sur mesure t'as pas intérêt à bouger mais mine de rien je suis plutôt dans ces eaux là eh ben en 2017 c'est vous dire ça fait longtemps que ça me travaille la lingerie j'ai acheté déjà un soutien gorge avec armature chez les cales toujours pas plus en tout temps j'avais bougé pour la deuxième chose que j'ai acheté alors c'est ce tissu alors on dirait de l'accès un gras ou mais regardez c'était pique le dos et là j'en ai pris un mètre 50 mais c'est pas pour faire une énorme culotte non pas du tout ni une culotte pour moi et toutes mes copines c'est que je vais me faire un petit pija short dedans trop choupi nous parce que l'âge non mais franchement je peux vous le dire je dors à des fois à l'hôtel avec anaïs et carreau ou dans des appartements quand on va à fontainebleau des machins comme site et en fait elle voit je perds toutes mes fringues je perds mes pyjamas je perds mes vêtements je perds tout pas mais alors là c'était flag le dernier déplacement je flotte dans mon pyjama je fais demi-tour dedans donc j'ai dit faut que je me refasse des pyjamas ça peut-être pas un pyjama que je porte avec mes copines mais voyez ce que je veux dire chez moi j'ai plus j'ai pleuré qui me va en dessous et en alors les vêtements je les avais gardés en me disant au cas où je maigris vous savez ce truc au cas où je maigris alors par contre les deux sous dans un moment puis vous savez ça s'use au bout d'un moment mais j'en avais plus de taille beaucoup plus petite ni des pyjamas donc je vais me faire dans ce tissu un pyjama alors je vois exactement ce que je veux je veux un top à mi-chemin entre un jacqueline et quelques petits changements par exemple l'élastique dans le dos pour dormir pas sûr je vais peut-être croiser les bretelles parce que c'est pénible la nuit quand on est coincé longtemps on fait un cauchemar et pour le short je n'ai pas encore je pense que je vais pas le dessiner au final parce que je voudrais un short qui fait un peu l'effet sur les côtés des pantalons taille vous savez il ya un pantalon devant on fait le dos de devant du pantalon puis après on passe entre ses jambes et on fait ça et sur le côté ça fait une petite fente qui s'ouvre qui est très joli et je veux un peu cet effet là sur le côté de ce short pourquoi parce que sur ce short sur les bords je vais mettre de la dentelle et quelle dentelle je vais mettre barbara merci encore m'a offert ce petit bout de dentelle qui est trop beau on dirait des rondelles d'orange c'est fun et en fait il a un très très joli feston et je me suis dit alors la particularité de cette dentelle là c'est que celle là n'était pas extensible donc c'est vraiment de la dentelle de déco on va faire une culotte là dedans sinon on va plus bouger on va pas faire un soutien gorge mais imaginez voici vous allez y arriver au bord voilà au bord d'un pyjama d'un truc comme ça cette fameuse dentelle là regardez comme ça va faire beau yes vous l'avez donc ce sera ça qui va à dire mais vous allez me dire un mètre 5 ans ça fait beaucoup quand même pour un petit bout de t-shirt un petit bout de short alors sachez que c'est ce que j'ai dit à barbara j'en prend qu'un mètre cinquante ce 4 euros les quatre les quatre centimètres forcément ou tu es même peut-être plus cher celui-là peut-être 8 euros les 50 centimètres oui et je vous tire au total pour les gens de chez je fais mes dessous fait totalement transparente avec vous et donc je lui ai dit à barbara si j'ai pas assez de barbara c'est là la personne qui a la tête de je fais mes dessous qui adorable j'ai dit je ferai peut-être au pire que l'avant en gras ou et puis s'il me reste de celui là je ferai le dos comme ça ça c'est super doux c'est plutôt celui là que celui là c'est pas exactement même le même tombé beaucoup plus fuite celui là après c'est très très léger mais celui-là est touché frais que celui là n'a pas et là se toucher douce il est un petit peu plus rêche moi j'ai tellement craqué pour le motif alors des coeurs j'adore je trouve ça trop mignon et du gras où on s'était plié c'était pour moi et hop et pourquoi j'en ai pris un mètre cinquante j'étais en train de prendre maître pour faire mon pyjama je me suis dit je vais faire du truc du tetris m'en fout je prends mais non mais quand j'ai un truc là dedans vous savez et je fais je prends pour mon pyjama et j'entends qu'ils parlent avec une dame d'un tout autre sujet d'une dame qui allait lui acheter du jersey pour faire un qu'elle soit à son mari elle doit des fois des matières comme ça puis elle attrape mon coupon comme ça dit à des fois les matières comme ça vous savez nous on est tellement bien dedans les hommes ils seraient peut-être bien dedans je vais voir tu peux m'en mettre 50 cm en plus je vais faire un calçon à mon homme mais tu rigoles alors la poche de devant sera opaque 1 et puis le mettra peut-être pas pour le boulot ne serait-ce que quand il change dans les vestiaires mais je me je me suis dit le petit deal que je prends avec lui tu veux que je mette mon joli ensemble grahou t'as qu'à grahou coeur c'est mignon ça va nous faire un petit duo veut dire c'est pas pire que d'avoir spiderman enfin c'est pas le cas mais il ya des mecs qui ont spiderman sur leur qu'elles sont des tortues ninja ou je ne sais pas ou des escargots à lui ce sera les petits coeurs par contre c'est un petit peu transparent mais pour les fesses d'un garçon que ça change voilà mais alors vu que c'est super extensible et puis que c'est souple et tout et puis que c'est respirant bah il paraît qu'ils sont mieux là dedans mais que ça a quand même de la tenue ben je vous le dirai il sera n'attendez pas de photos un rêve et pas et elle avait des galons de dentelle des petits galons dans une petite corbeille c'était des fins de série donc tu avais le nombre de centimètres qu'il y avait alors j'ai pas encore mesuré combien j'avais j'ai mais j'ai celle là elle est super j'ai alors c'est très étonnant aujourd'hui vous allez me dire ah bah si tu dis que t'emportes pas tu as presque un gilet de la même couleur je porte rarement des couleurs comme ça aujourd'hui c'est un gros de circonstances regardez comme elle est jolie elle est chouette alors honnêtement elle est douce elle est un peu épaisse je vais pas montrer du joli du bon côté elle est quand même il ya un peu irisé le bord festonné est très mignon en qualité franchement on est bien est ce que je vois ça sur ma peau c'est pas supra doux c'est ça je veux dire mais oui oui en même temps je sais pas comme ça que nous c'est un gorge j'en ai un en dentelle un petit bout allez le chercher là au bad d'ailleurs bon bah honnêtement pour l'intérieur c'est doublé mais à l'extérieur à l'époque bon si elle est un peu plus douce quand même un peu plus mais franchement voilà si je double avec une sorte de microfibre quoi on sera très 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 bien alors c'est pas du tout mes couleurs champagne je dirais un peu mais non je n'allais pas vous offrir le champagne j'avais pas du champagne non je dirais que c'est champagne oui champagne rosé un peu ou raclette mais moi je me vois bien qu'un petit ensemble comme ça alors je me doute bien t'emballe pas ma fille il y en a pas il n'a quoi vous le dire combien je connais à peu près 1 m 40 50 1 m 50 mais je pense que je peux faire peut-être un avant de culottes tu te fermes le dos avec un bout de résille voilà je m'en fous j'en ai des culottes comme ça pour vous raconter ma vie mais c'est des culottes où l'avant c'est un peu travaillé comme ça puis en dos dans le dos on a une résille ou une microfibre toute simple puisque voilà avec juste des fois des jolis élastiques à picot et je vais me faire un soutien gauche je crois savoir quel modèle je vais faire maintenant ça peut me permettre aussi de tester quand j'ai d'autres dentelles un peu plus chic os puisque là c'était 3 euros le morceau c'est pas non plus des trucs à 50 euros même si elles sont promo et donc vous aviez vu donc la première mais celle là n'est pas extensible autre l'est je ne sais pas si je vous ai montré mais oui alors pas dans le sens comme ça mais dans le sens comme ça là c'est on peut faire une culotte en ce moment sans problème c'est plus décoratier et j'en ai une troisième et je vais lui dire adieu parce que je crois qu'il ya quelqu'un qui l'a complètement craqué dessus c'est anaïs anaïs n'était pas avec nous et j'ai décidé alors je pose sur garde un poulet j'ai décidé de lui offrir alors j'ai déjà des soutiens gorge bleus j'en ai encore deux qui me vont bien parce que c'est ça aussi un plus on quand on perd du poids on touche tout le corps change le tour de dos alors j'ai dû remonter les brotelles bref mais j'en ai déjà deux bleus puis bleu c'est pas mais je sais que c'est sa couleur et je sais que ça lui fera plaisir c'est un petit cadeau à trois euros donc vous voyez c'est pas des fois la valeur des choses je lui avais dit que c'était pas très très cher les coupons là bas de dentelle mais comme elle n'a pas pu venir et que si elle était venue elle l'aurait pris et je le lui aurait laissé parce qu'on avait qu'un de chaque couleur mais c'est pour toi alors il est quand même vachement plus le moins celui-là je suis à 80 d'envergure il doit faire un mètre 80 là il ya de quoi se faire un ensemble soutien gorge culotte on se voit bientôt à la part des patrons qui va coûter du soutien gorge de la culotte et j'envisage de lui mettre deux trois petites bêtises avec pour que ça lui fasse un chouette ensemble je pourrais pas de donner à naïs les bretelles bleu marine j'en ai pas ou bleu ou turquois j'en ai pas voilà donc celui-là réalité quand même très très beau j'aime bien le côté irisé les vagues les fleurs le double feste non mais je vous remontre mais quand même brillant je lis la janvier du jour en direct et moi je sais que ça fera plaisir donc voilà pour je fais je sais je fais mes dessous et en fait elle fait régulièrement des boxes j'avais acheté sa première box pardon je ne voulais jamais présenter non c'est tellement chouette franchement j'étais j'étais halluciné de la qualité de cette box au niveau du nombre de choses qui avaient temps tout était bien étiqueté l'élastique numéro 1 c'était pour mettre l'élastique numéro 2 c'était pour mettre sous la quatrième je sais plus si dans ce sens là l'élastique numéro 3 c'est celle qui va ici il y avait de tout des anneaux des attaches de soutien gorge des tissus style microfibre pour faire des culottes des dentelles des galons des trimes donc les galons c'est plus large les trimes c'est plus fin dieu l'élastique à picot un truc incroyable franchement c'est des super box je reprendrai la prochaine c'est sûr et dans ces boxes de la fois dernière elle avait offert des petits carnets je vous montre j'espère que je fais pas une bêtise de le montrer qu'elle m'a donné parce que j'ai fait des petits achats chez elle trop chou donc voilà c'est envoyant à l'envers fiches projet lingerie alors tissus principaux doublure élastique divers patron machin et cette petite fiche étant deux parties derrière métrage nécessaire ça reprend un peu l'idée des du carnet de couture des bobines que j'ai pas encore rempli pour l'instant j'ai rempli une bâche et la bâche des mots de passe je l'ai tellement réclamé j'en pouvais plus voyez ça reprend cette idée là sur deux pages de mettre son projet qu'est ce que j'ai cousu comment je l'ai fait voilà dans deux pages on peut être à leur chaque projet ouais non non une fois chaque projet mais ça reprend un peu ce cette idée là j'aime bien moi j'aime bien ce genre de support et vu l'épaisseur que j'ai pas faire non plus une vingtaine faut faire 20 soutien-gorge et même si j'en fais 20 je risque de faire plusieurs fois le même modèle donc ce petit paquet je vais le diviser en deux pour donner la moitié année c'est la moitié pour moi on sera toujours libre de faire des photocopies couleurs c'est vraiment poursuivre l'affaire mais je vais lui donner la moitié de mon carnet on partage ensuite ça c'est tombé c'est grave les lunettes de ma fille qui par exemple est au collège et les lunettes sont ici j'adore le concept ensuite donc oui je suis allé chez charlotte joubert alors pour moi charlotte joubert c'était sur ce jeu je la suivais je voyais ce qu'elle faisait tout ça je me disais et puis c'était le moment de se poser la question et de se dire bon admettons que j'ai un budget parce que c'est de ce dont il s'agit admettons que j'ai un budget de 85 euros qu'est ce que je préfère faire aller chez au bad et m'acheter un soutien-gorge ou me le coudre je me suis dit quand même oui mais non oui mais non alors moi j'ai chez au bad pourquoi est ce que je suis dans les grandes tailles rendant et je suis donc allé avec carreau chez charlotte joubert je vous avais déjà certainement vu ça c'est donné comme ça les moods je j'ai un mot d'ennemis vous allez comprendre et j'ai pris tout d'abord ce qu'on appelle un mood complet ça c'est un mood matière dedans vous avez je crois de mémoire cinq mètres de tissus ou alors non cinq tissus différents les tissus c'est plus des microfibres de la dentelle au m et quand on était sur le stand de charlotte alors qu'il est une fille hyper adorable hyper accessible qui se marquent et qui est nature moi elle t'a six par terre derrière son centre on peut faire son petit pique nique parce qu'il faut quand même bien qu'elle mange la porte parce qu'ils vont ils vont tous tomber par terre dans les stands parce que c'est quand même vachement intense un recel et elle est là puis elle mangeait comme ça toute mignonne et puis elle est elle répond aux questions elle est on n'est pas sûr quelqu'un qui se sera entouré d'une aura d'inaccessibilité pas du tout c'est vraiment presque elle qui a été mis en moi je suis personne mais presque quelqu'un intimidé de or on parle un peu ça c'était c'est trop mignon pour dire que charlotte par contre moi je connais charlotte par artesan j'ai acheté quatre cours déjà d'artesan alors vous savez je suis couturière pro et je suis prof de couture mais la lingerie ce n'était pas du tout mon domaine du tout du tout même si ça fait longtemps que ça me travaille je vous rappelle le lait cavat 2017 mais ça fait longtemps que ça me travaille cependant je n'avais jamais sauté le pain ah bah si j'en ai déjà acheté des choses oh oui je crois que le truc le plus ancien que j'ai acheté pour vraiment dire je vais le faire je vais le faire je vais le faire c'est l'ensemble diamant c'est pas écrite étoffe malicieuse diamant et ça fait un bail que je n'ai et je n'ai jamais fait mais j'ai pas eu ce truc là comment vous dire là là le déclencheur il est je suis limitable déjà décalqué ou déjà décalqué j'ai pas encore tous les patrons que je voudrais faire chez charlotte puisque je vais en recommander deux mais j'en suis déjà je suis dans l'action pourquoi parce qu'elle donne envie puis alors toutes les muses alors vous avez été merveilleuse avec nous de patience de gentillesse de conseils et de naturel mais franchement c'est des rencontres humaines j'ai fait moi avec vous alors moi j'ai beaucoup plus parlé à claire qu'aux autres parce que les autres elles étaient tout aussi c'était une ruche je crois alors je peux dire que c'est le stand qui a le mieux marché du ccf j'en sais rien mais ça n'a jamais 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 des amplis un truc de fou et pourquoi elle a parce que son stand était magnifique c'était raffiné c'était élégant la façon dont elle a présenté ses moods tout le monde pouvait toucher etc ses élastiques tout tout était super bien expliqué dans des petits cadres c'est d'expliquer qu'est ce que c'est qu'un mot de tissu qu'est ce que c'est qu'un mot dentelle qu'est ce que c'est qu'un mot de matière et tout alors le mot mood je vous simplifie en trois secondes comprenez l'eau c'est un lot dans un comment dire c'est un lot dans un style de tissu par exemple mood matière c'était toutes les matières au m le mood dentelle c'était soit les galons large soit les trimes ça c'est un galon et quand c'est plus fin quand c'est comme ça c'est un galon et quand c'est haut comme ça en gros c'est un trime voilà et puis sinon il y avait le je vous explique parce que moi je sais un truc j'ai dit ce que claire alors claire très belle rencontre j'ai adoré cette fille j'ai de la chance à la vie dans ma région et bientôt la voir j'ai vraiment beaucoup aimé claire je vous raconterai une anecdote tu m'en voudras pas je t'aime beaucoup claire elle m'expliquait non mais alors moi j'étais là je comprends rien alors ça c'est vrai j'ai pas compris encore je mets je peux prendre de ça et de ça mais oui c'est dans tout alors j'ai acheté un mood matière ça vaut 85 euros c'est le prix d'un soutien grand show bad oui mais comme une matière je vais en faire 3 3 au moins plus des culottes donc du coup c'est moins cher alors le premier mood matière que j'ai acheté il y a dedans des tissus des dentelles des trimes des bretelles des anneaux règleurs des décos des agrafes riez va aller faire un panier comme ça le tissu de lingerie qualitatif vraiment n'importe où puis regarder la note à la fin au début on peut dire à 20 mince on m'oblige un achat de c'était pas vendu au maître c'était pas vendu à l'élastique c'était pas vendu c'était des moods ouais mais en vrai imaginons que vous arriviez n'importe où avec n'importe quel patron vous allez dire il me faut de la marquisette de la résine de la dentelle de l'élastique à picots de l'élastique sous poitrine des bretelles des des anneaux un comment des attaches des anneaux règleurs pour combien on en a je vous parle de qualitatif vraiment 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 pour combien on en a alors dans le mood ce ne sont pas les couleurs habituelles je me suis faim que violence qu'est ce que je porte d'habitude en dessous je vous le dis comme vous le saurez beaucoup de noir parce que je m'habille souvent en noir mais je porte des dessous normalement de la couleur des vêtements du dessus c'est un toc c'est comme ça je me psychanalyse quand j'aurai cinq minutes généralement je porte des dessous de la couleur de ce que je porte au dessus j'avais jeudi un top jacqueline bleu turquoise je portais des trucs un peu cette couleur là mais il ya des choses des couleurs que je porte moins en vêtements et cependant c'est des couleurs vers quoi je suis allé pour la lingerie c'est pourquoi je me permets cette petite précision quant à ma vie près donc le premier je vais vous montrer c'est noir donc ça n'illustre pas du tout mon propos mais c'est pas grave j'ai adoré alors faut savoir que je fais du sport je cours je fais pas grand chose en plus au cours mais j'aime beaucoup les vêtements sportwear j'ai fait de la danse pendant de très nombreuses années quand j'étais jeune j'ai commencé j'avais deux ans et demi j'ai fini j'avais 17 ans et j'ai fini j'ai toujours aimé la danse des fois je pense chez moi oui mais j'aime beaucoup les vêtements de sport mais qui ont un petit côté danse et je trouve que ça dans son running fin voilà peu importe même les vêtements de yoga j'ai trop joli les vêtements oui ça je pourrais même porter ça dans la vraie vie quoi et donc là vous voyez extensibles dans les deux sens avec des trous trous matière c'est un jersey un jersey mélangé avec autre chose un jersey polyester je pense mais j'aime énormément et je me disais regardez si on fait un mix avec des trucs clairs et tout imaginez un voilà pour vous laver le soutien-gorge peut être super joli même en brassière un peu sport et tout ça donc là j'ai pris 50 cm et c'est toujours dans la longueur de la laisse parce que vous pouvez des fois vous demandez mais combien de mètres en a autant les galons c'est selon le prix du galon il vous en met plus ou moins long par contre quand vous prenez des mous de matière c'est toujours dans la largeur de la laisse je crois que c'est 150 celle ci et là j'en ai pris 50 cm c'est en c'est dans la longueur du c'est dans la lignée du droit fil qu'on vous dit dans le 50 on va mettre alors sauf qu'on vous le coupe pas sur place vous avez des morceaux à 50 des morceaux à un mètre des morceaux un mètre bien j'ai présent et je suis parti sur deux résilles alors oui je porte des vous le savez les imprimés gras ou des imprimés animaliers c'est assez proche de ce que je peux porter sauf que cette couleur un petit peu son nom c'est pas et généralement ce que je porte alors c'est extensible mais c'est quand même ferme dans les deux sens mais c'est quand même ferme et sa up voilà on imagine au niveau de la tenue bien et puis voilà ça suit quand même la forme voyez mais c'est vrai et franchement je j'aimais beaucoup l'appareil j'ai 50 cm sur une laisse de bon peut-être 170 j'ai de quoi faire qu'est ce que je vais faire là dedans du soutien-gorge des culottes je me dis même si je voulais me faire un petit truc un peu sympa de me faire un soutien-gorge comme ça puis mettre le bord comme ça ça matchait une phrase que j'ai dit tout le week-end choisir c'est renoncer donc vu que j'ai pas réussi à choisir entre le zèbre et le gras où j'ai pris les deux voilà exactement sur le même deal c'est la même chose c'est alors cette fois ci ce sont pas des petits coeurs gras ou mais c'est bien du gras ou sur un fond rose il s'avère que moi le rose c'est pas trop ma couleur je n'emporte pas trop même si je trouve ça très joli il ya eu un moment dans ma vie on pouvait m'appeler barbie j'étais en rose tout le temps et j'étais blonde j'ai arrêté et d'être blondes et d'aimer le rose mais là on est plus pour moi c'est presque un oh voilà c'est un rose blush j'adore cette couleur je peux la mettre en vernis je peux la même alors je serai pas pour m'habiller mais en dessous très bien 50 cm 1 mètre 70 pour aller avec ça alors celle là si vous avez déjà vu la vidéo de carreau on a la même mais je lui ai montré moi qui dit c'est celle ci je vous montre ce dessin juste trop beau elle s'appelait graphique et ben moi j'ai trouvé qu'elle faisait art déco pardonnez moi mais je vois ce que j'ai envie de voir aussi regardez moi cette beauté trouvez pas qu'elle faire déco alors elle serait elle aussi couleur blush j'ai très souvent dit à charlotte et aux muses sur le stand on dirait des nuages on serait cru chez les bisounours parce que vraiment c'était alors autant la douceur dans laquelle on vous enveloppe quand vous venez et vous avez l'impression d'être quelqu'un c'est quand même fou cette histoire et des fois vous avez des expériences vous allez acheter quelque chose et puis vous avez la vendeuse elle vous dit pas bonjour elle regarde l'orée là non c'est comme si votre choix était tellement important que on vous aide ou vous guide dont vous vous écoute on vous répète ce qu'on y a des fois faut me répéter pas mal et et en plus on s'intéresse à votre projet alors ça ça m'a plu qu'est ce que tu vas faire avec abba j'aurais bien fait ça et qu'est ce que tu en penses qu'elle regarde je vais faire ça avec cette et ça l'intéressait c'est pourquoi et celle là bas pareil alors j'en ai un quand même un sacré métrage parce que là je pense que je dois en avoir deux mètres quelque chose comme ça 2 m art déco un peu avec un système en fait le feston inversé en mai et j'adore vous la voyez un peu plus rose elle serait un peu plus terre de soleil oh là là mais j'aime trop là vous la voyez bien et pour rester dans ce thème on voit qu'on est dans une cohérence quand même regardez hop 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 cohérent ou pas cohérent cohérent ou pas cohérent c'est un mood c'est à dire que là j'étais sur les blush et noir donc voilà j'ai pris cette dentelle là qu'est ce que j'ai comme projet je vais vous dire je vais me faire un fougue donc je vais m'acheter le patron fougue parce que quand on faisait des achats sur le stand de charlotte on avait des petits flyers sur lesquels il y avait une réduction pour aller acheter des patrons sur le site donc je vais aller m'acheter fougue et le fougue je vais me le faire là dedans le fougue c'est un soutien-gorge honnêtement c'est pas une forme de soutien-gorge que j'aurais acheté vous allez vous dire pourquoi tu vas te l'acheter je l'ai vu je l'ai vu sur un cintre là bas j'ai dit je veux ça c'est assez emboîtant mais tellement élégant on n'est pas sur un bandeau en lycra tout simple qu'on pourrait mettre sous un vêtement pour voilà j'ai une chemise un peu la transparente je pourrais mettre un bandeau noir ça un peu la forme bandeau mais en fait ça fait un ça ferait presque le haut d'une robe en pierre je peux je peux pas vous dire pourquoi j'ai pensé à joséphine le beau harnais au moment où j'ai vu ça et je me suis dit oh là là comme elle est large ça va le faire direct vous voyez déjà là ça dépend ce que je vais mettre en dessous mais vous voyez déjà eh ben ça va être un fou et le soutien-gorge et de cette forme là j'ai pas besoin de faire plus pour vous expliquer des ailes et magique pif pof pouf il est est comme ça hop et vous l'imaginez si je le mets sur du crème mon dieu comme c'est beau ben je crois que la hauteur là comme ça c'est 23 cm je veux pas faire du comparatif de marque voyez des fois il peut en manquer un peu dans certains dans certaines dentelles alors je crois que celle-là est un peu moins large quand on croit que non elle est aussi large voyez et moi du coup j'ai besoin de cette taille là quoi mais après c'est vrai que moins large ont fait une culotte tranquille voilà si celle-là avait été extensé dur avec une culotte devant zéro problème et celle là je me dis voyez il ya quand même une j'essayais de faire des achats qui aillent ensemble je me suis dit bah tu vois si tu veux mettre un peu de celle là aussi au bord c'est tout à fait possible enfin je veux dire c'est complètement cohérent mon truc même si ça vient de boutiques différentes mais quand même honnêtement ça c'est super doux super souple et tout alors pas celle-là ne contient pas d'élastique on n'est pas sur la même qualité ça se voit je crois et c'est normal parce que c'est pas le même prix non plus c'est pas pour faire les mêmes choses peut-être que dans des trucs comme ça je ferai des tests avant de faire des choses dans les choses comme ça je veux pas la beauté de ce dessin je vous garantis que ça ressemble énormément aux balles je sais et je me suis dit allez prends un truc sympa mais qui change j'ai pris du verre c'est je porte pas de vert parce que c'est du verre kiki des fois je crois pas que j'ai de vêtements de cette couleur là ah si un tee shirt ou on est contre un tee shirt j'avais fait une robe aussi fut un temps va peut-être un peu de temps en temps de l'émeraude mais c'est rare et je me suis dit oh mais j'aime trop c'est trop pareil 50 cm celle-là j'ai presque regretté qu'elle soit pendant un m donc 50 cm comme ça de cette beauté toujours extrêmement souple extrêmement légère précieuse voyez et je me suis dit je l'ai vu je sais pas pourquoi mais je vais faire un ensemble comme ça avec du ça et du ça et ça c'est sûr et certain que je vais faire un ensemble comme ça mais j'ai assez un en bas déjà je porte pas des culottes genre boxy machin boxy boxer culottes culottes moi je porte des tangas alors juste vachement moins de tissus là on l'a déjà montant bien on prend une banque comme ça dans gare allez hop c'est fait donc du coup ce qui va m'en rester oui je prends plus de place en haut dans le tissu mais si je fais un je vois tellement bien ensemble je peux vous dire je me suis dit je vais faire ça au pur en france j'ai quelque chose là je n'ai pas ailleurs bref mais quand même je me suis dit prend si toutefois il ya des parties parce que pourquoi pas les parties en noir des parties en verre puis ça qui viendraient faire le lien elle m'excite un peu si vous connaissez je suis comme ça dans la vraie vie et puis vous savez si vous connaissez pas je suis comme ça dans la vraie vie vous le saurez je me suis dit mais prend quelque chose si tu veux des endroits opaques des endroits opaques des fois 1 ok donc voilà des endroits opaques alors oui ça et ça ça va pas forcément ensemble c'est bon but et enfin dans toujours ce midi elles sont quand même un peu bargeot parce que vous rendez compte tout ce qu'il ya là on est toujours sur nous des 85 euros donc là vous commencez à vous dire finalement c'est pas si cher à 50 50 50 50 50 50 1 2 mètres de 6 2 mètres de ça j'ai pas fini oui j'aimais ça en sa congélation parce que je voulais séparer les chacun sa maison le trim on avait le droit à deux trim j'ai pris celui là parce qu'il fait penser à de l'adn j'ai envie de dire et de l'adn je prends celui là alors je peux pas pourquoi c'est important que j'ai un truc qui ressemble à de l'adn je ne peux pas vous dire tout le monde de près c'est quand même très 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 beau et même si selon ce que vous faites il y en a la moitié sur le tissu et la moitié sur votre peau vous allez comprendre on est au bord d'un soutien gorge une brassière une culotte d'une nuisette on s'en faut vous mettez la moitié du tissu ça ferait un truc un peu comme ça parce qu'il reste sur la peau c'est vachement joli j'aimais beaucoup donc ce prime et pour le deuxième j'avais du mal à choisir est ce qui m'a décidé donc j'ai pris celui ci je cherchais pour lui on a des maîtres à des maîtres ça dépendait selon ce que vous achetiez c'est celui là et en fait j'ai trouvé moi que si je fais mon ensemble entre ça et ça mais qu'au bord du verre j'ai bien m pardon c'est mon chien il fait des burn sur le sur le parquet flottant fait du bruit à quoi c'est ça voilà on en parle pas que c'est super canon un pic ça va rappeler les petits pois du de l'autre petit pois et à des petits pois petit pois et petit pois des petits trous des petits trous encore des petits trous on y est complètement donc ça c'est le deuxième trim oui j'en ai quand même j'ai pas mesuré parce que je ne suis pas de ce genre là on me donne je prends je ne peux regarder les longueurs qui avait juste craqué pour les modèles de trim ensuite les bretelles du foug mais je trouve que ça a un aspect corsetterie mon dieu mais comme j'aime ces bretelles ah mon dieu là vous les voyez bien non mais elles sont d'une beauté faites comme si ça c'était ma peau je suis beaucoup moins pâle je suis bien au courant vous avez vu comme ça va faire joli alors là il y en a je me rappelle parce que j'ai dit oui comment je vais faire il y en a 65 cm de ça qui est censé faire les bretelles du foug alors si ça le ferait presque de devant à dos mais je me suis oublée ça va pas faire un peu juste c'est tout et la claire très très bonne de conseils très très bien dit mais non tu vas pouvoir prendre en plus je les prends plus ça avec tout dessus 1 ça vaut pas franchement c'est pour très cher ça soit 3 euros un truc comme ça qui va aller s'accrocher oh mon dieu comme j'aime ça simplifie moi la vie clair mon dieu tu es magique qui va aller s'accrocher comme ça et ça c'est le dos de ton foug et ça c'est le devant ah vous avez pas compris et du coup parce que j'ai aussi un ensemble comme ça que j'ai au bal je vais me faire un petit bout comme ça devant avec une insertion de chaque côté en fait je vais me faire un petit bout comme ça devant sur le bas de la culotte j'aurai un petit bout de ça dans mon fou des fois vous savez vous avez une petite bande de satin machin je veux ça qui débrouille je m'en fais pas je veux ça genre un petit bout de ça devant sur le bas du fou je vais faire un fou et un chose en bas et autre chose que j'ai pris en plus donc total de mon mood plus du petit truc que j'ai pris en plus pour faire une finir le fou qui est ceci ça me faisait 92 donc ça plus ça ça fait 7 euros 3,50 3,50 peut-être un truc comme ça parce que le foug en fait il faut une grande 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 attache 4 donc j'ai pris ce qu'il fallait on me dit je fais moi appui alors là vous pouviez justement vous pouviez y aller les yeux fermés les yeux fermés parce que les filles parce que c'est ça extraordinaire ça y est ça arrive l'anecdote avec claire je regardais machin et tout et puis il y avait fougue alors selon les jours où vous y alliez il n'y avait pas le même mood board il y avait fougue d'accrocher le premier jour et il y avait aussi tipa j'ai jamais je vois pas trop tout est clair qu'il avait sur elle se déshabille tout à fait naturellement alors qu'elle était au téléphone et me dit attends je te montre et elle se m'a dit bah vas-y tourne je peux te prendre en photo parce que je vais voir comment ça donne mais j'aimerais bien l'avoir oui mais vas-y prendre en photo il n'y a pas de problème des fois mon chien tu es adorable mais je parle de l'ingent prend en photo il n'y a pas de problème vas-y puis elle est là hop alors j'ai trois photos d'elle devant profil dos en soutien gorge body ouvert pour me montrer ce que ça rend qui fait ça qui fait ça elle ne me connaît pas alors elle me dis inquiète toi de toute façon on m'a déjà vu mille fois en soutien gorge je pose pour pour charlotte je suis une des muses sur instagram on me voit mais là quand même on est dans le salon et je dis ah j'aimerais bien voir ce que ça rend ah bah attends pas de problème je te montre j'ai trouvé c'est pour ça que je les ai trouvés hyper nature hyper accessible adorable patiente gentille compréhensive parce que moi je commence à me faire vieille je continue élastique super doux voilà qui peut être et celui-là c'était pas mal et puis c'est pareil je le sais parce que claire me l'a dit il peut aller sous la poitrine il peut aller en haut de la culotte s'ils vont se faisait même un bandeau il pourrait être au dessus en dessous de la poitrine juste un bandeau au sport imaginons qu'il me reste un petit bout de ça puis derrière je m'aide du licra tout bête et puis je veux l'utiliser et pareil j'en ai quand même pas 50 cm j'ai de quoi faire et le dernier ne sache pas trop quoi prendre j'ai pris de l'élastique à picot il est simple il est ferme j'aime bien quand on écarte on avait fait petit picot comme ça il est simple un petit toucher un peu velours quand même voilà et ensuite j'ai pris de la bretelle je trouve trop belle parce que je vais faire le fougue avec ça je vais faire d'autres soutiens-gorge mais comme on en fait pas qu'un regardez moi si c'est joli ça c'est pareil j'en ai presque quatre bretelles alors mais c'est impressionnant les quantités j'étais honnêtement le tour amené au m et le tout tout comment disparaît je pense qu'on en est quand même pour je retrouverai le tout on est quand même il est sûr ben ça crée quantité quand même ça te sert dans la petite trousse là parce que je suis tout qui touche puis tout ça m'est arrivé en faire des commandes de lingerie de vingt de lingerie dentelle et tout ça sur des sites je recevais des colis comme ça j'en avais pour 73 euros 1 par exemple et j'avais pas tout le j'ai pris que des dentelles j'en avais pas plus que là j'avais pas le bazar avec que je vous montrer maintenant non mais comme quoi faut remettre qu'est ce que j'achète pour combien donc dans le kit encore dans le mood il y avait aussi cette attache à soutien gorge simple 2 et vu que moi là j'aime ainsi j'étais sur des trois je repasse sur des deux on adapte la largeur de ses bretelles et la largeur de ses soutiens gorge aussi on maintient et à notre volume à nos courbes donc je repasse sur des deux mais par contre encore des deux larges je vais pas repasser tout de suite sur les deux ou comme ça ça c'est un adorable petit nœud avec du lurex au bord qui va aller merveilleusement vous l'avez vous le voyez très bien sur la culotte parce que ou sur le shorty peu importe je sais pas ce que je ferai encore avec celui là ou si je mets ça sur les côtés ça peut être des inserts de côté et tout et puis sur le milieu il y aurait ça et du coup sur les côtés non mais j'adorais trop 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 joli à vous voyez bien et alors ça c'était mon truc préféré on a dit je fais ça au milieu de la poitrine petit nœud de tulle sur le petit nœud de tulle au milieu de la poitrine petit nœud émeraude ça fait pas luxe ça moi j'adore et pour ne pas faire trop pas non plus en sapin celui là sur la culotte donc un plus hop ce que moi ce qui est le plus gros chez moi dans la lingerie c'est aussi un gorgé pour une place de dingue à culottes et comme ça donc celui là sur le soutien gorge celui là sur la culotte en rappel j'adore je suis désolé mais mais c'est pas trop mignon ça avec le petit ligne je suis même dit pour nous et parce qu'on avait droit à 5 donc on est d'accord 1 2 3 4 et en fait le cinquième c'est un lot qui va vraiment me servir moi je sais comment je vais vous le montrer ouais patience c'est un lot d'anneaux régler exactement de la bonne largeur pour ça et avec l'anneau pour accrocher le soutien-gorge voilà comme ça puis carré comme ça c'est graphique c'est chouette est ce que vous vous rendez compte la souci non parce que je suis pas là pour personne ne paye là c'est mes sous personne ne paye pour dire quoi que ce soit de toute façon je peux vous décevoir mais jamais personne n'a payé pour dire quoi que ce soit et oh j'ai perdu un anneau pardon je me lève il est là le silou je vous dis parce que je me suis dit bah ouais voyez ce que je veux dire au final quand même une formation comptable importante me suis dit je vais au moins de faire trop mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi on parle je vous manque par 3 soutien-gorge là dedans enfin et puis alors pareil tous les élastiques on est quand même au dessus d'un seul soutien-gorge enfin oui alors là j'ai qu'une attache ça tombe bien j'en avais déjà avant mais je me suis dit bah c'est cool il y en a une en plus à des anneaux et non plus mais des anneaux des attaches des choses comme ça un peu plus basique ça m'est déjà arrivé d'en acheter c'est pas non plus offert un genre de truc hein c'est pas cadeau hein vous regarderez le prix que ça vaut mais je suis la fille qui essaye de ranger qui fait n'importe quoi je rangerai après mais enfin changerai maintenant mais juste mes petits bazar vous me pardonnerez mais je veux pas perdre mes petits trucs là mes bonbons je trouvais qu'on aurait dit des bonbons c'est trop joli là-dedans j'ai perdu mon nom en cul moi je fais gaffe parce que enfin les chats mes chiens il faudra pas qu'ils se disent il faudra pas qu'ils ont un souhait non non alors après oui on se découpe un petit bout de tulle on fait ça mais c'est tellement il a la taille idéale voyez ce que je veux dire et il est très bien c'est inspirant en plus si on veut se refaire des petits trucs derrière on a le droit d'être adepte qui dit away et de s'enfermer j'aimais bien puis là c'était c'était dans le monde quoi j'ai dit c'est trop chaud et alors quand même que je vous raconte donc on part on revient on repart vous pouvez pas vous imaginer d'ailleurs on y a même croisé carreau de chez machine le nombre de fois où on est passé on aura dit la douane le nombre de fois on est passé au stand de 2 de charlotte mais un truc de fou et puis puis caro alors caro vous dit parce que je sais j'ai regardé cette vidéo moi de son retour de chez charlotte jaubert elle vous a pas dit comment ça lui a pris on était en train de boire un café elle se lève je vais aller m'acheter un autre mode parce que je vais faire des produits ok en allant chez charlotte elle rachète le body dans le lit mais c'est un truc de dingue mais elle arrive déjà je vais racheter et elle achète un nouveau mode que vous verrez sur sa vidéo je vous invite à regarder si vous voulez je voulais en barre d'infos en dessous et elle achète un autre mode et il faut savoir que quand nous étions venus le matin du vendredi du peut-être même du jeudi il y avait une dentelle magnifique et elle était encore devant mais sauf qu'ils avaient oublié de l'enlever ils n'en avaient plus en stock sur le stand et je la vois vous dire moi comment ça s'est passé je la vois chez la caroche regarde elle est bien elle est magnifique et tout tu vois pas un fou là dedans moi je sais pas elle le regarde comme ça mais devait être partie dans un autre ouais c'est pas je me mets les limites à plavondre sur le truc je la mets devant moi j'ai appris c'était des petits bouts et tu vois pas le foug là ah ouais carrément donc elle qui était partie pour se faire un mood elle a acheté donc après que du textile c'est à dire qu'en fait elle a eu droit à 10 mètres de toutes les matières un peu comme alors a pu prendre 10 m comme ça elle a pris vous invite à aller voir ce qu'elle a pris et après on regarde donc devant nous donc ça c'était le vendredi on l'avait déjà vu jeudi mais elle était en rupture on regarde le vendredi je dis mais claire vous l'avez remis devant ça elle me dit bah oui il y en avait plus tu veux leur enlever un énorme on est à leur chercher il y en a je suis mais t'es sérieuse à me dire alors du coup tu as ce que tu veux faire tu veux échanger ce que tu as dans ton ah bah non j'ai mis une heure et demie à faire mon mood là déjà 30 minutes à comprendre de quoi il s'agit puis une oui au presse je peux dire une heure en plus on prend une autre temps puis on écoutait les gens en pierre mais d'autres gens diront je ferais bien ça avec ça alors on est là c'est vrai c'est sympa aussi on peut y passer un temps de fou là bas je vois non on est passé une heure puis j'aime bien mon mécho je suis pas ravi de un moment je n'ouvre pas mon scratch puis je regarde carreau et je dis on se prendrait pas un mot de dentelle oh un mot de dentelle en plus un moment là je peux pas j'ai mis carreau et dix mètres on prend cinq mètres chacune et voilà ce qui s'est passé et celui que je lui avais montré c'était celui ci mais juste dingue c'est celui ci au tout début je me suis mis comme ça mais tu vois pas la fougue alors on le voit le fou on le voit regardez la beauté de cette dentelle ne voyait pas à vous le fait en plus moi je me mets à plein vent sur le truc je ne cherche pas à comprendre non mais c'est rigolo oui on le voit alors c'est un bleu indigo et 1 moi ça s'appelle ça quand c'est une couleur de phare à paupières un peu bronze un peu cuivré 1 mais j'aime trop c'est pas du tout les couleurs alors pourtant j'aime trop du coup carreau et moi alors là je crois que c'est assez grand quand même je dirais qu'il ya deux mètres car moi on a le même et on va se faire toutes les deux un foot de dents donc on aura exactement le même soutien d'orgue pas tout le temps en même temps tout le temps puis qu'ils voient qui voient que mais il elle est vraiment elle est vraiment super joli les fesses tout est beau tout est beau bon comment se partager un sommet juste partager le mot de départ pour celle là comment se partager un mot de voulons je suis pas trop et j'ai trouvé celle ci est en fait je me suis dit reste logique un essai de te alors oui on n'est pas exactement sur les mêmes tout mais on est dans le même esprit voyez alors là celle là elle est bleu canard et c'est aller vers m non vers sapin vers conifère hum et là on est bleu canard et puis alors il est de super joli et tout large large puis alors là j'en ai deux mètres cinquante en deux mètres cinquante je vais me faire quelque chose dedans ce qu'elle adore le bleu quand quand elle la verra elle va me dire oui on a un peu dans dans je me vois bien lui faire un petit coffret bleu mais je crois pas que ça se on veut plus analyser des couleurs pop comme ça que des couleurs plus et vous savez tout sur nos lingers du courant je me rends bien d'accord qu'on rende complet là de mettre ça et j'étais dans les dentelles noires mais j'avais déjà acheté celle ci précédent mais c'était dallas notre truc c'était un épisode je sais pas j'étais en train de regarder les noirs et claire et carreau autour de moi car vous avez donc fini son mot précédent avait fini son demi-moutre dentelle aussi et je regardais de dentelle moi je sais pas puis là ça couche dans la tête là je prends de la blanche là non mais elles se sont bien les barges et j'ai pris une blanche plutôt blanc ivoire je ne porte pas du tout de blanc en lingerie mais je me suis limité quand tu vas mettre une chemise blanche j'ai quand même des vêtements blancs par contre blanc ou crème donc vous savez quoi comme j'ai un super coup de coeur pour celle là où vous verrez peut-être plus le motif ben c'est la même en pas pareil c'est la même en et j'adore les faits là du bord on dirait que ça c'est super posé à ça on dirait pas que c'est un seul morceau j'adore mais j'adore 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 vraiment et là j'en ai ou je dirais presque trois mètres de mètre 80 peut-être j'ai pas un gros de mètre cinquante donc ça nous a fait ouais ouais belle quantité je crois que le mot ça devait être 10 m mais comme on était deux qui tu vas moi je voulais ça et ça et puis ça c'est picaro aussi je sais pas si m'a pas eu moite moi dessus là ce qui est plus petit le mien que les deux autres vois ça va être ça on a dû avoir moite moi dessus là donc ça fait 5 et ça oui deux mètres cinquante deux mètres cinquante moi je sais pas comment ça s'est bidouillé en tout cas voilà j'ai trois pressions plus alors oui j'ai trois tissus là pour 32,50 ça peut paraître un peu plus cher mais quand même vous allez être d'accord avec moi dans un soutien-gorge ce qui vous fait choisir pierre ou paul c'est bien généralement ça veut dire que ça même si c'est le truc cher du soutien-gorge vous mettez sur un noir ou avec un noir par endroit mais pas partout et machin il a toujours le même cachet ce qui donne le cachet c'est ça c'est la dentelle je trouve et puis après des fois le soin qu'on prend à choisir ses bretelles pour en soutien-gorge pour moi c'est ça ah j'ai pas testé facile pas trop rose je voulais voir comment ça fait le noeud de charlotte là-dessus le rôle le petit noeud rose je sais pas trop on n'est pas non plus sur du corail non c'est trop et c'est pas rose c'est champagne champagne c'est cuivré donc niveau lingerie ça va aller on est d'accord je peux me séparer de celui ci je vais pas mourir bien je vais manger tout ça après je ne me suis pas arrêté là alors pour un une des choses je devais déjà l'acheter au salon je vous rappelle avec les filles alors ils ont organisé le salon de tonne j'étais un petit peu dans les coulisses c'est pour ça que j'allais dire on a organisé le salon de tonne j'étais un peu dans les coulisses dans le montage dans les trucs et tout mais c'est surtout caro qui s'en occuper cela dit à tonne on avait reçu et avec joie la jolie gira et moi j'avais paralysé parce que j'ai déjà acheté des chaussures jolie girape de patron la désenvolte c'est un truc comme ça et une jupe short non pas la désenvolte la distinguer qui est un top en corsage avec des plis 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 très très beau et que j'avais fait en jaune de châteliers brunettes un crêpe et la jupe short je n'ai pas encore fait jupe short extensible genre joueuse de tennis roland garros pour aller faire de l'escalade de la balade voilà où du roller mais tu es un peu en short quand même c'est un petit bidou de le cacher ça va encore la fesse pop et d'op parce que tu recommences le roller là mais confort tu te casses la binette t'as pas la fesse à l'air et j'avais pas réalisé pardon à nat je fais des énormes bisous j'avais pas réalisé bac en fait en général elles vendent des pdf et moi n'est pas réalisé donc j'ai joué sur le truc passé et elle vendait un magnifique manteau qui est un challenge pour moi parce que c'est un niveau 4 sur 5 et surtout en challenge un de temps faut que j'arrive à le caser dans ma vie et 2 il est technique qu'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée au csf non mais moi j'ai pas compris que tu vendais que qu'il n'y avait pas de pochettes sur le moment c'est le salon à thônes j'étais pas mal pris j'ai donné que des cours que des cours que des cours j'ai pas forcément eu le temps de faire des emplettes et du coup je n'avais pas réalisé je me suis dit bah c'est pas grave je recommande en ligne ouais non mais tu recommandes en ligne t'es lignonne mais les pochettes elle les fait que dans les salons regardez c'est même plus une pochette c'est un classeur alors ouais il a su transport il s'appelle le précieux porte très bien son nom il a énormément de travail de pince alors de découpe princesse voilà des coupes dont vous avez vu un deux trois quatre pour le devant un deux trois pour le dos là ici encore le devant est en quatre parties le dos un deux trois quatre cinq marie c'est vraiment vraiment ça c'est la capuche un deux trois oui bah quatre cinq avec le col et la capuche il ya quand même énormément les manches tailleurs cigarette de manche épaulette et qu'est ce qu'il ya là dedans une enveloppe je décalque je mets dedans et j'écris ici tout ce que par la suite je vais mettre dans mon petit classeur d'enfin dans mon petit carnet couture ok le cahier technique 15 pages 15 pages plus à la fin des conseils de couturières par exemple donc il était qui fait qu'est alors vous avez deux pages de notes à la fin pour ça c'est en plus c'est 15 pages et vous avez le guide des ajustements papier très très joli les dessins sont super clairs les planches on en parle en fait j'en ai discuté avec nath nathalie et les planches elle m'expliquait qu'en fait que ce soit quand elle l'envoie en pdf ou quand elle fait des planches de son patron tout le monde n'a pas chez soi une table de coupe de 1 mètre 80 par 1 mètre 40 et elle elle veut que n'importe qui chez soi puisse déplier sa planche décalqué en tranquillité sans être forcée de se mettre par terre ce qu'aurait pu être le cas pour ça maintenant il ya plusieurs planches je trouvais ça génial et plusieurs planches avec un peu des fois un effet ombré donc vous distinguez bien quand vous décalquez moi je décalque avec de la bâche vous distinguez bien tout est très expliqué couture la couture devant c'est marqué repère couture d'eau repère couture devant tout est réexpliqué sur le patron et j'avoue que j'aime bien aussi les faits c'est pas fait à la machine à écrire c'est la police d'écriture qu'elle a choisi mais je l'aime bien n'a franchement ces pochettes très haut level je ne veux pas vous dire de bêtises je crois que c'était 19 euros honnêtement ça les vaut carrément avec le petit pression est un peu arrêté à fermer pression parce qu'elle est donc un petit pression je crois que j'irai l'impression voilà alors tableau détail mine de rien poitrine 110 114 en 4 xl je parle de la plus grande taille puis enfin je vois je peux vous dire aussi la petite taille et non seulement taille 96 102 hanche 114 118 est ce que je rentre dedans oui sans faire sans aller regretter oui et puis pour ce manteau il faut doublure 160 par 140 et laine 150 hélène pardon 300 par 140 donc il vaut 3 mètres de laine 160 de doublure ce qui me paraît pas être déconnant pour un manteau donc le précieux et j'étais contente de l'avoir il y avait beaucoup de monde à son stand j'étais contente de l'avoir je lui ai envoyé des bisous et tout et voilà les achats que j'ai fait au csf les filles ont fait un cadeau mais vu que c'est pas pour maintenant je ne le toucherai pas et je vous montrerai à noël parce que c'est mon cadeau de noël de la part de l'entreprise les bobines patern donc je vous montre pas maintenant et je vous montrerai je vous avais dit que j'avais acheté des choses juste avant ou juste après le 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 salon alors juste avant le salon ma copine saut sonia souilletteur est allée pour voir s'il y en avait chez lidl voir s'il y avait le tout nouveau magazine atelier couture il y en avait je lui dis moi j'en veux elle a dit alors est-ce qu'un qui le veut sur le groupe qu'on a ensemble sur messenger j'ai dit bah moi je veux bien me l'acheter me l'envoyer merci poulet donc avec une de rien j'ai regardé quinze patrons kathy fait une revue incroyable sur ce magazine kathy créa couture bisous aussi à toi pour la touche j'embrasse toute la terre moi mais les gens que j'aime ils savent que j'aime et je s'embrasse et puis c'est tout et je vais vous dire les tailles ah je crois que je sais pas si il faut redire la jolie girafe la jolie girafe le plus grand 110 114 poitrine 96 102 taille 114 118 ans et le plus petit si vous voulez faire un duo avec une petite ado ou voilà où votre petite fille je sais pas encore pour ma petite fille en s1 fleur attend poitrine 82 88 taille 66 70 ans 88 92 mois par exemple je sais qu'on a d'autres présents c'est à peu près ses mensurations même chose dans celui de lidl je vous dis juste pour les tailles pour voir si ça ne correspond pas si vous en trouvez un et si vous l'achetez ou pas mais vraiment il ya 15 patrons il ya des jolies choses il ya 15 patrons et 15 patrons à faire dans les chutes des petits accessoires et c'est quand même pas mal pour 9 99 euros poitrine en 48 la plus grande taille c'est 114 la plus grande taille de tour de hanche c'est 100 je remesurerai et je vous dirais je pense que sur sa vue l'écart qu'il ya avec le 46 y'a peut-être une erreur lors de lorsqu'ils ont écrit le tableau je veux pas dire que je vais faire correctrice de l'éditeur de ça mais par exemple voyez en 46 la taille c'est 82 et en 48 c'est 100 ça paraît être un bond énorme je pense qu'ils ont voulu mettre 90 ce qui semblerait logique avec le reste des tailles et en hanche 118 donc c'est quand même pas mal 114 100 118 si toutefois c'est 100 et c'est à confirmer et en plus petite taille tour de poitrine 80 tours de taille 58 donc on pourrait faire aussi à des ados et tour de hanche 86 là dedans il ya que des modèles pour femmes et tous ces modèles là et si vous voulez en savoir plus vous irez voir la vidéo de katie je vous mets le lien ensuite j'ai commandé avant de partir je crois qu'il y avait un code promo je sais plus bref j'ai dit rendo j'ai pris un patron pochette ce patron pochette dire endo alors que dire endo c'est pas une marque dont je vous parle tout le temps parce que des fois je vous dis je pense que j'ai pas encore pour dire endo j'ai minci et maintenant j'ai la taille marqué je l'avais pas et puis pareil j'avais pas trop l'impression de rentrer dedans alors c'est confirmé en poitrine faudra que je fasse un sba puisqu'on est à 104 en 46 ce qui me semble petit tour de taille 84 on est bon et tour de hanche 110 dans la plus grande taille on est bon mais pourquoi j'ai pu le prendre parce que c'est on est bon mais je suis un peu alors je suis large en hanche on maintenant je fais 103 de hanche tour de taille 84 chez 87 de tour de taille j'ai moins la taille marqué que ce que ma morphologie voudrait parce qu'à chaque fois j'ai toujours la taille qui est au dessus sur des poitrines 104 ans n'est pas du tout mais c'est pas grave et par contre en dessous tableau du vêtement fini pour celle qu'on suivit les cours vous savez que c'est très important et que c'est super quand il y est la mine de rien poitrine 109 on gagne un peu mais pas fou mais quand même taille 88 ava c'est bon j'ai 87 donc j'aurais juste à je pense au niveau de la taille je vais ajouter un centimètre partout et ce sera bien et en 132 oui dire en dos fait des vêtements pour les femmes qui ont plutôt des formes larges aux hanches et fines en haut je ne suis pas de cette morphologie à mais par rapport à cette petite robe coquelicot moi j'aime la faire dans cette version et pourtant je ne porte pas beaucoup de robes je sais c'est bizarre mais j'aimais bien la robe coquelicot alors en dessin elle me plaît beaucoup moins qu'en vrai je fais pas d'insertion de photos j'enchaîne ma vidéo mais en vrai elle me plaît beaucoup plus que comme ça et en fait c'était le seul patron pochette que j'ai pu acheter parce qu'ils sont en train d'arrêter de faire les patients patron pochette pourquoi je suis allée chez direndo ma fille me fait en ce moment pour elle réparer un petit imperméable qu'elle a trouvé en deuxième circuit en recyclé en fait il est magnifique et j'ai dit pas je vais faire le même j'adore c'est un trench il est trop beau et j'ai dit bah va falloir que je trouve et en fait j'ai mélangé plusieurs patrons mais il me fallait le luzerne le luzerne hélas il n'était plus en patron pochette il n'était qu'un pdf je l'ai pris et je me suis dit quitte à faire tu as toujours dit que tu te ferais la magnolia il s'avère peut-être vous l'avez vu dans mon silver star donc le patron des bobines paternes de la box à maca qui sort là qui est sorti là au mois de début novembre donc la boxe de noël vous avez peut-être vu que finalement les formes croisées me vont pas si mal c'est souvent ça pas mal de poitrine c'est assez aussi joli c'est portable aussi quand on a pas mal de poitrine et des formes mais là oui complètement et en fait je vais me faire la robe magnolia que je n'étais jamais fait mais là je vais la faire jusqu'aux pieds parce que je suis grande alors tout le monde peut ça faire jusqu'aux pieds attention mais vu que je suis grande je pense que ça peut faire aussi joli alors que je porte très rarement des choses donc je suis plutôt en jupe quand j'ai plomb mais je pense que ça peut le faire à croiser et j'ai pris le patron de donc j'ai prévu d'un manuel il ya coquelicot ils m'ont remis plantain dans mon panier ah bon on l'avait déjà eu reprends le hockey je pense qu'il est systématiquement comme il est gratuit je sais pas compris et qu'est-ce qu'ils vont sont plantains le patron gratuit de dire endo forme ronde et puis évasé comme ça un tee shirt un manchement magnolia donc c'est une robe portefeuille luzerne c'est un trench et on a un autre que j'ai pris aussi ça me revient pas quand j'aurai cousu vous le verrez voilà les achats que j'avais fait avant le salon et les achats que j'ai fait sur le salon une autre vidéo va suivre parce que dans ces pérégrinations car on en est au coupon de saint pierre ok et bien nous sommes allés au coupon de saint pierre le samedi matin nous avons rencontré alison je vous raconterai cette rencontre qui m'a touché et j'étais d'autant j'étais à fond dans l'émotion je vais vous dire pourquoi mon grand-père a rencontré ma grand-mère dans la rue je crois que c'est stekerman quelque chose comme ça qui est vraiment juste à côté des coups de saint pierre rue où je n'étais jamais allé de ma vie je vais avoir 50 ans j'y étais jamais allé de ma vie je vais avoir 49 ans mais j'ai bientôt 50 ans en haut il y avait montmartre il y avait cette rue il faut savoir que mon grand-père comme il a rencontré ma grand-mère et je vous laisserai après sur cette anecdote il a vu ma grand-mère dans la rue il ne la connaissait pas il peignait il la peinte et un jour il l'a abordé pour lui montrer son tableau et j'ai ils ont eu trois enfants dont ma maman et moi je suis arrivé dans la foulée après donc grâce à cette rencontre sur montmartre et au talent d'artiste de mon grand-père et ben je suis là donc j'étais très très touché et puis j'ai revu la rue avec la montée ça m'a fait vraiment quelque chose et je vous raconterai ma 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 petite visite avec carreau chez les coupons d'où on est reparti comme des comme des porteurs de sherpa voilà vous avez compris des mules des mules on était des mules je vous fais des énormes bisous merci d'avoir regardé cette vidéo ça m'a fait très plaisir de vous retrouver et je vous dis à tout bientôt je vous retrouve dans le tuto de silver star qui est actuellement dans les mains de carreau ouais on l'a tourné jeudi 10 je crois quelque chose comme ça et puis là il ya eu le csf et tout pendant pour encore le temps elle fait le montage actuellement mais vous allez avoir le tuto de silver star et je vous retrouve pour la vidéo des coupons de saint pierre et pour la vidéo de katie vous rappelez m'a fait un défi de coude si tenu pour ma petite fille bah j'ai tout trouvé les tissus les patrons et j'ai même fait déjà les tests à bientôt vision